... ... Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici et de nous faire l'honneur de votre présence. Avec plaisir. Nous sommes vraiment touchés de votre venue et nous avons fait venir parce que vous avez écrit récemment un livre qui s'intitule Dialogue avec l'Univers qui est pour moi un livre, comme je vous l'ai déjà dit, un livre qui devrait être considéré comme d'utilité publique puisqu'il permet à tout à chacun, en fait, de trouver des réponses aux questions que n'importe qui dans la rue pourrait se poser en ce qui concerne l'Univers. Et arrivé à cette prouesse-là, je trouve ça assez fantastique et c'est peut-être un des livres qui manquaient dans notre bibliothèque à la maison d'astronomie et c'est certainement du livre qui manque dans toutes les bibliothèques des Français. Donc, rien que ça, mais c'est vrai, je le dis, je le dis sincèrement parce qu'en lisant ce livre, je me suis mis dans la peau d'une personne qui ne connaissait pas forcément l'astronomie, mais que l'évolution de l'univers interpelle. Et je me suis mis un peu dans la peau de quelqu'un qui se dit, mais voilà, pourquoi on observe telle chose ? Pourquoi la nuit est noire, par exemple ? Comment se sont formées les galaxies ? Comment arrive-t-on à aller sur la Lune ? Comment s'est créé le vivant ? Toutes ces choses-là. Ce sont d'autant de questions auxquelles on peut trouver des réponses, assez simplement, puisque ce livre va être partagé en 52 chapitres, qui expliquent vraiment d'une manière très très claire tout ceci. Donc, j'ai une première question pour commencer. Comment est venue l'idée de ce livre ? Alors, c'est un livre que j'ai écrit à la suite de chroniques radiophoniques, parce que je fais des chroniques une fois par semaine sur une radio, une radio qui est implantée à Toulouse, mais qui a aussi des répercussions un peu partout, parce que je sais que ces chroniques sont diffusées un petit peu partout en France. Et c'est une radio chrétienne, ce qui est important pour moi, parce que je ne suis pas moi-même, je suis moi-même agnostique, et de faire ces chroniques qui ne sont pas du tout de rien à voir avec la religion, ce sont vraiment des chroniques astrophysiques, l'explications de ce que nous savons de l'univers, mais de le faire sur une radio où il y a des auditeurs chrétiens catholiques m'ont entraîné à me poser certaines questions. Et ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est que depuis longtemps, des amis, des gens que j'ai rencontrés, me disaient qu'il serait bien d'écrire un livre, un livre très simple, un livre facile à lire, avec beaucoup de petits chapitres, un livre pour des gens qui, a priori, se disent « la science, ce n'est pas pour moi », « la science, je ne comprendrai pas, c'est trop difficile », et donc de montrer aux gens que finalement, la science, non seulement c'est compréhensible par tout le monde, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie de la culture, et il faudrait que tout le monde soit au courant de toutes ces connaissances actuelles. Donc ça a convergé dans l'idée d'écrire ce livre avec beaucoup de petits chapitres qui traitent effectivement des grandes questions, de l'astrophysique moderne, et de ce que tout le monde devrait savoir sur la relation de l'homme et de l'univers. Vous avez dit que ça répond à des questions, les questions auxquelles on peut se poser, et je crois qu'effectivement, on apporte des réponses, les scientifiques apportent des réponses, donc j'apporte des réponses dans ces textes, mais chaque réponse ouvre de nouvelles questions. Et je crois que c'est quelque chose d'important, ça, que tout le monde devrait savoir, c'est que les scientifiques ont des réponses, mais la connaissance se construit toujours, ça va toujours plus loin, et j'essaye de faire passer cette idée aussi dans ce livre. D'accord. Alors, puisqu'on parle de connaissance, pour vous, quelle a été la plus grande révolution dans la connaissance des humains ? C'est une question un petit peu piège, parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Alors, en ce qui concerne le cosmos, je crois que la plus grande révolution de la période contemporaine, enfin depuis déjà pas mal de dizaines d'années, c'est que l'univers a une histoire, que l'univers n'a pas toujours existé, qu'il a eu un début, même si on a du mal à comprendre, on ne comprend pas vraiment ce que signifie ce début, mais on comprend de mieux en mieux l'évolution de l'univers depuis les premiers instants, qui a finalement abouti à la Terre, telle qu'on la connaît actuellement, et à notre existence ici sur la Terre. Parce que pour que nous puissions exister actuellement sur la Terre, il a fallu que tous les éléments dont nous sommes constitués existent. Et tous ces éléments dont nous sommes constitués, ils ont été fabriqués dans les étoiles, avant que la Terre et le Soleil n'existent. Donc toute cette histoire de l'univers est extrêmement importante pour nous, et je crois que c'est peut-être la plus grande révolution au niveau de notre connaissance du cosmos, que l'univers n'est pas statique, mais qu'il a une histoire, et que nous faisons partie de cette histoire. Et nous sommes un passage, nous ne sommes pas la finalité du monde, nous sommes un passage, c'est-à-dire que cette histoire va continuer après nous, ça va continuer à évoluer. On essaye de deviner peut-être de quelle manière, mais on ne peut pas tout comprendre de l'avenir, donc il va se passer encore beaucoup de choses après. Il faut avoir cette humilité de se sentir un passage, se sentir un chaînon, un chaînon d'une histoire. Et pour ça, ça implique forcément des questions sur le temps, puisque moi j'aurais tenté de vous dire combien de... Est-ce que les astronomes ou les physiciens sont capables de nos jours de déterminer combien de temps faut-il pour créer, par exemple, une civilisation comme nous ? Parce que nous, nous nous observons peut-être que nous sommes maintenant, c'est-à-dire 13,8 milliards d'années après le Big Bang, mais est-ce que d'autres civilisations, par exemple, auraient pu y mettre avant ? Est-ce que le temps est suffisamment long, en quelque sorte, pour créer une civilisation comme la nôtre, ou peut-être plus que la nôtre ? Alors là, il y a plusieurs aspects dans votre question. D'abord, la question du temps et de l'existence de notre propre civilisation. Je crois que c'est important d'avoir conscience que nous sommes là depuis très peu de temps. Très peu de temps. Alors souvent, comme on a du mal à manipuler les grandes échelles de temps, on ramène ça à un an ou à une journée, pour se dire qu'on est là depuis quelques secondes. Moi, j'ai une autre image que j'aime bien. Alors justement, c'est ce que Michel dit dans votre livre. L'image de... C'est ce que je voulais en arriver. Vous vouliez arriver au bras écarté. Je vous la fais, les bras écartés. Je vous la fais rapidement. Quand vous disiez l'expérience, c'est juste... Eh bien, l'expérience. Vous pouvez la faire. Vous écartez les bras. Ça m'évite de le faire avec mon micro. Voilà. Donc, vous écartez les bras. Vous pouvez écarter les bras par là. Et alors, avec les index pointés, voilà. Et alors, on dit, le bout de mon index gauche, c'est la naissance de la Terre. Et le bout de mon index droit, ou de votre index droit, c'est l'époque actuelle. Et si on veut se représenter l'origine de la vie, les débuts du vivant, tel qu'on le connaît actuellement, c'est-à-dire les premiers fossiles des premiers êtres vivants existant sur la Terre, eh bien, il faut faire tout le trajet depuis le bout de l'index gauche jusqu'au coude gauche. Voilà, ça, c'est le début de la vie sur la Terre. Alors, je ne vais pas tout faire parce que ça pourrait être long, mais vous réétendez le bras. Et maintenant, les premiers mammifères. Eh bien, les premiers mammifères, vous partez du bout de l'index gauche, vous faites tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et vous arrivez au poignet du bras droit. Et ça, c'est les premiers mammifères. Et si maintenant, vous cherchez les premiers hominidés, c'est-à-dire les premiers êtres vivants sur la Terre et marchant debout sur leurs jambes, eh bien, vous partez du bout de l'index gauche, vous faites tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et ce n'est que la petite partie blanche du bout de l'index droit. Et si maintenant, vous parlez des civilisations, civilisations technologiques, alors là, c'est peut-être un millionième ou un milliardième, je ne sais pas, de l'épaisseur de l'ongle. Donc, ça donne une idée de l'âge de la civilisation humaine par rapport à l'âge de la Terre. Et maintenant, quand la Terre est née, vous pouvez encore une fois, voilà, quand la Terre est née, l'univers avait déjà deux fois cet âge-là. Donc, c'est-à-dire que si on peut diviser l'âge de l'univers en trois, les deux premiers tiers, c'est tout ce qui s'est passé avant la naissance du Soleil et de la Terre, et le Soleil et la Terre, et les planètes du système solaire, sont nées depuis un tiers de l'âge de l'univers. Donc, ça remet un petit peu les choses en place. Alors maintenant, est-ce qu'il existe d'autres, ça, c'est une autre question, d'autres civilisations ailleurs, vous avez aussi cette question-là. Disons que le fond de l'avancée, est-ce qu'il est potentiellement possible, justement ? Alors, potentiellement possible, ma réponse, ma réponse personnelle, c'est oui. Alors, je dis ma réponse personnelle, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que rien, à l'époque actuelle, ne nous permet, même si on a quand même des avancées scientifiques, rien ne nous permet de dire de façon certaine, scientifique, avec des preuves, oui, il existe des autres civilisations ailleurs, ou bien, non, il n'en existe pas, nous sommes les seuls. Donc, en fait, c'est encore, même encore maintenant, du domaine de la conviction personnelle des scientifiques. C'est-à-dire que la plupart des scientifiques vont dire, oui, il n'y a pas de raison que nous existions sur la Terre actuellement, et qu'il n'y ait pas d'autres civilisations ailleurs, d'autant plus que l'univers est immense, on sait qu'il y a des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, on sait déjà qu'il y a des planètes solides, peut-être des planètes habitables, etc. J'ai encore quelques collègues qui vont vous dire, non, je pense qu'on est seuls dans l'univers. Ça existe et ils ont des arguments. Ils ont des arguments du style, voilà, il y a tellement peu de temps que nous sommes sur la Terre, la civilisation, l'évolution des civilisations techniques, technologiques, ça va tellement vite que bientôt on sera capable de conquérir, c'est ce qu'ils disent, moi je ne dis pas ça comme ça, que bientôt on sera capable de conquérir toute la galaxie. Donc s'il y avait d'autres civilisations ailleurs, ils auraient déjà conquis toute la galaxie. Moi, ce n'est pas mon argument. C'est ce qu'on appelle l'argument de Fermi, le paradoxe de Fermi. Moi, je ne suis pas tout à fait ça, parce que je pense que si l'humanité a émergé sur la Terre, qu'elle peut avoir, d'autres civilisations ont pu émerger ailleurs sans forcément, c'est une extrapolation ça, sans forcément avoir la technologie et les possibilités pour aller conquérir tout l'univers si rapidement. On ne sait pas ce qui va se passer pour nous non plus dans l'avenir. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, à mon avis, ce n'est pas demain la veille qu'on va conquérir toute la galaxie, on en est loin. Donc, voilà, je trouve que pour moi, c'est un argument qui ne tient pas. Et je pense que l'argument de dire que depuis les premiers instants de l'univers, pendant toute l'évolution de l'univers, toute l'histoire s'est toujours construite avec des émergences de quelque chose, émergence de la complexité, ce qu'on appelle l'émergence de la complexité, émergence de structures nouvelles. Et nous, nous avons émergé à une certaine époque, et pour moi, une émergence qui se fait quelque part, elle se fait ailleurs aussi. Donc, moi, je crois qu'il doit exister de la vie ailleurs dans l'univers, à titre personnel. Donc, ça veut dire que, quelque part, nous, nous sommes êtres humains, les fruits d'une désorganisation du univers. D'une désorganisation ? Oui. Pourquoi désorganisation ? Moi, je dirais que c'est l'organisation, non ? Pourquoi vous dites désorganisation ? On a souvent tendance à entendre autour de nous que l'univers a tendance à créer de plus en plus d'entropie. Et donc, il est parti peut-être d'un moment ou à un instant donné, où peut-être il était un peu plus organisé qu'il nous avait aujourd'hui. Disons qu'il y a une évolution peut-être de l'organisation. C'est peut-être pas le monde des organisations aujourd'hui, on peut dire, mais c'est peut-être une évolution de l'organisation. Donc, il faut se méfier avec l'histoire de l'entropie. L'entropie mesure le désordre, effectivement. C'est-à-dire, je dis par exemple, si vous prenez un bain, j'ai donné cet exemple-là quelque part, si vous prenez un bain, enfin, vous préparez un bain dans votre baignoire et vous mettez de l'eau très chaude et trop chaude, alors après, vous mettez de l'eau froide, vous mélangez un peu, ça devient de l'eau tiède. Et jamais vous n'allez imaginer, sauf action particulière, que si vous avez de l'eau tiède, l'inverse va se passer. C'est-à-dire, l'eau chaude d'un côté et l'eau froide de l'autre côté. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas à notre niveau, notre expérience. Et on dit que l'entropie a augmenté quand on a mélangé. On est passé d'un certain ordre, du chaud, du froid, à quelque chose de plus désordonné, c'est une façon de le dire, c'est-à-dire tout est mélangé. Le fait que cette entreprise augmente et conduit à du désordre, c'est quelque chose qui se produit dans ce qu'on appelle un système clou, un système fermé, et en plus sans interaction chimique. L'univers, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. L'univers, enfin en tout cas l'univers qu'on observe, enfin l'univers qu'on observe est limité, limité par le temps, parce que plus on observe loin, plus on observe le passé, on tombe sur le Big Bang. Mais l'univers à un instant donné, on ne sait pas, il est peut-être infini. Et s'il est infini, les choses ne se passent pas forcément de cette manière-là. En plus, il y a des réactions chimiques ou des réactions nucléaires, c'est le même genre de choses, qui se produisent et qui changent le système. Par exemple, une étoile, quand une étoile évolue, il se passe le contraire de ce qui se passe dans une baignoire. C'est-à-dire que quand une étoile évolue, elle devient de plus en plus chaude au centre, donc les différences de température augmentent. Et en même temps, ce n'est pas pour ça qu'il y a une diminution d'entropie, parce qu'en même temps, il y a des réactions nucléaires qui se font. C'est un petit peu complexe, tout ce que je suis en train de raconter, mais c'est vous qui m'avez amené là. Il y a des réactions nucléaires qui se font, et dans ces réactions nucléaires, il y a des formations de nouvelles particules. Quand vous avez de l'hydrogène qui se transforme en hélium, en même temps, ça éjecte d'autres particules, ça éjecte des neutrinos, ça éjecte des photons, en fait, toutes sortes de choses. Et quand il se crée de nouvelles particules, ça augmente l'entropie. Donc tout ça, c'est pour dire que tout n'est pas aussi simple. Et je ne crois pas, on ne peut pas dire que l'univers, au cours de son évolution, en tout cas de ce qu'on connaît, va vers un désordre de plus en plus grand. C'est le contraire. Pour l'instant, il y a de l'organisation. Donc ce n'est pas ce qui se passera plus tard, mais pour l'instant, il y a de plus en plus d'organisation des systèmes. Et donc, par extrapolation ? Le désordre, c'était au début. Le désordre, c'était au début. Au début, dans les premiers instants de l'univers, c'était le chaos. C'était le chaos, tout était mélangé, les structures ont émergé du chaos. C'est-à-dire le contraire de ce qu'on imaginait à la fin du 19e siècle, où on pensait justement que tout s'en allait vers une situation de chaos. Là, on en sort du chaos. Mais quand on essaye d'imaginer, de deviner ce qui va se passer plus tard dans l'avenir, on va peut-être retourner au chaos. Ça, c'est possible. Donc en fait, les astronomes observent la flèche du temps qui se déroule. Ils observent qu'il y a des changements d'organisation. Il y a des structures qui se fondent. On est dans des parties d'un univers extrêmement chaud, extrêmement dense. C'est ce qu'on peut comprendre. Il y a des particules dans tous les sens, tout est mélangé, y compris la lumière. La lumière est reliée à la matière. La lumière est toujours en interaction avec la matière. Elle se crée, elle se disparaît, elle se recrée, elle se disparaît. Dans les premiers instants de l'univers, jusqu'à ce qu'elle ne se sépare. Ça veut dire qu'on peut aussi extrapoler leur futur, savoir ce qu'on va devenir l'univers. C'est-à-dire que dans les premiers instants de l'univers, la lumière et la matière étaient complètement reliées, complètement connectées, jusqu'à une certaine période, qu'on date à 380 000 ans, après le Big Bang, où la lumière s'est séparée de la matière. Et là, c'est devenu ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique primordial qu'on observe maintenant. Et pour mieux comprendre l'avenir, pour essayer de deviner l'avenir, il faut, comment dire, avoir encore plus d'informations sur notre univers actuel. C'est l'univers actuel qui permet ensuite d'extrapoler vers l'avenir, et en particulier sa densité, la quantité de matière qu'il contient. Et on sait que dans l'univers, il y a 5 fois plus de matière, la matière noire, que celle qu'on voit. Et en plus, il y a de l'énergie, quelque chose encore différent, qu'on appelle l'énergie sombre, qu'on ne connaît pas bien. Et l'avenir de l'univers en dépend, c'est notre connaissance, notre compréhension de l'avenir de l'univers dépend de ce qu'on peut savoir sur sa structure actuelle. Alors, on va en dire des choses peut-être un peu plus basiques. Comment les astronomes, s'ils prennent, pour en arriver à comprendre, par exemple, de quoi est composée une étoile ? Parce que les étoiles, finalement, on ne peut pas trouver tout l'univers, alors c'est le univers. Ah, il n'y a pas que les étoiles dans l'univers. Il y a les étoiles, il y a la matière interstellaire, qui est importante aussi. Et comment se fait-il pour arriver à mesurer ça, par exemple, ces informations ? Alors, c'est la lumière. Il faut savoir que tout ce qu'on sait de l'espace, absolument tout, ça vient de la lumière qu'on en reçoit, et qu'on analyse, tous les moyens possibles. Alors, quand je dis la lumière, c'est la lumière visible à l'œil, la lumière du rouge au violet, mais aussi la lumière invisible, pour nous, qui est au-delà du violet, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, et au-delà du rouge, l'infrarouge et les ondes électromagnétiques. Ce sont des ondes, les ultraviolets, les X, les gamma, ou l'infrarouge, qui n'arrivent pas jusqu'au sol, parce que l'atmosphère terrestre les arrête. Mais maintenant, avec la possibilité d'aller dans l'espace, d'envoyer des télescopes dans l'espace, d'envoyer des satellites, on peut observer le ciel aussi dans tous ces rayonnements-là. Et c'est grâce à l'étude de la lumière qu'on arrive à comprendre, bien, comment sont faites les étoiles, leur structure, leur évolution, leur naissance aussi, et pas seulement les étoiles, tous les objets célestes. Et puis, il y a eu la découverte, donc, depuis quelques années, du son, du fait que les étoiles, pas toutes les étoiles, mais beaucoup d'étoiles, et en particulier celles qui ressemblent au Soleil, résonnent. Alors ça, je sais que c'est un sujet qui vous est propre à vous, parce que vous êtes assez d'être... Ah, c'est pas un sujet qui est propre à moi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est propre à tous les gens qui font de l'astrophysique stellaire. sur lesquels vous travaillez, enfin, vous avez une excellente connaissance de ce sujet, d'après ce que j'ai pu comprendre, les étoiles fibres, les étoiles fibres, c'est des sons qu'on ne peut pas percevoir avec nos moyens rudimentables que sont nos oreilles, mais grâce aux instruments que possèdent les astronomes professionnels, on arrive à faire écouter les étoiles, ce qu'on en soit, et à continuer des informations scientifiques. C'est-à-dire que les étoiles vibrent, mais que le son ne peut pas nous parvenir, parce qu'entre les étoiles et nous, c'est quasiment vide, et le son ne se propage pas dans le vide. Alors comment fait-on ? Eh bien, justement, on étudie la lumière, la lumière des étoiles, et on découvre, avec des instruments... des instruments perfectionnés que les astronomes ont mis au point depuis peu de temps, on arrive à détecter des vibrations, mais c'est des vibrations très petites, de l'ordre du mètre des amplitudes, de l'ordre du mètre à la surface d'étoiles, qui ont des dimensions de... le Soleil à 700 000 km de rayons, donc ces minuscules vibrations, qui ne sont pas du tout visibles à l'œil nu, mais que, maintenant, on peut détecter avec des instruments très perfectionnés. Et donc, en fait, tout a commencé, tout a commencé pour le Soleil, dans les années... c'était en 1968, je crois, par l'armée, où des astronomes américains qui observaient le Soleil, la lumière du Soleil, parce qu'ils voulaient mieux comprendre les mouvements qui se produisent à la surface du Soleil, les mouvements, c'est-à-dire la graduation, les produbérances, enfin, tous ces mouvements qu'on connaît depuis très très longtemps, et ils ont eu une surprise. Et en fait, l'évolution des connaissances, ça se fait souvent par surprise, toujours même, je dirais, par surprise. On cherche quelque chose, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'impose à nous, qu'on n'avait pas prévu. Et là, ils ont eu une surprise, c'est qu'en plus de leur étude, de ce qu'ils attendaient, des mouvements du Soleil, ils ont découvert un signal, on appelle un signal, c'est-à-dire un événement, d'une variation, de la lumière qu'ils recevaient du Soleil, une variation périodique qui se reproduisait tout le temps comme un peu une onde, et ils ne savaient pas ce que c'était. Et il a fallu attendre une dizaine d'années pour que d'autres chercheurs, des théoriciens, des gens qui s'intéressent à la structure des étoiles, comprennent qu'il s'agissait d'ondes sonores qui résonnaient à l'intérieur du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil se comporte comme une caisse de résonance d'instruments de musique, il y a des ondes sonores qui sont en permanence à l'intérieur, comme dans la caisse de résonance d'un tambour ou d'une timbale d'orchestre, et ça fait vibrer la sphère solaire, et c'est ça qui explique ces vibrations que les gens avaient vues, ils ne savaient pas ce que c'était. Et depuis, donc ça c'était dans les années 80 du coup, ça a été 1980, ça a été bien compris, et depuis il y a eu énormément d'observations, tout ça est complètement confirmé, et maintenant, ça a commencé avec le Soleil, qu'on connaît mieux que les autres étoiles parce qu'il est plus proche et on peut mieux étudier sa surface, et beaucoup plus tard, donc au moins dix ans plus tard, dans les années 1990, on a observé ce même phénomène dans une étoile, deux étoiles, trois étoiles, et maintenant, on sait que toutes les étoiles qui ressemblent au Soleil présentent le même type de vibrations. Toutes les étoiles que, bon, on n'en a pas observé énormément, mais quand même, maintenant, je ne sais pas, plusieurs centaines, mais toutes les étoiles pour lesquelles on a recherché, toutes les étoiles du même type que le Soleil, parce qu'il y a des étoiles très différentes, mais toutes les étoiles du même type que le Soleil pour lesquelles on a essayé de découvrir ces vibrations, on les a vues. Donc, c'est vraiment quelque chose de très général. Et alors, mais ces vibrations ne sont pas exactement les mêmes parce qu'elles dépendent de l'étoile et donc elles dépendent de la structure de l'étoile. Par exemple, une grosse étoile va vibrer plus grave. Oui, c'est ça. Une grosse étoile va vibrer plus grave qu'une étoile plus petite. Et puis, en fonction de son âge aussi, ça évolue au cours du temps. Donc, à partir de l'étude de ces vibrations, on peut avoir des informations très précises sur ce que vous me demandiez tout à l'heure, c'est-à-dire comment les étoiles sont faites à l'intérieur. Avant, on le savait par le calcul parce qu'on faisait des modèles, c'est-à-dire qu'on étudiait comment évolue une grosse sphère de gaz au cours du temps et on comparait avec les observations. On comparait la lumière parce qu'on pouvait simuler la lumière que ces étoiles, que les étoiles peuvent émettre, simuler le spectre, c'est-à-dire en fonction de la longueur d'onde et comparer avec les observations. Donc c'est comme ça qu'on connaissait l'intérieur des étoiles. Mais maintenant, avec ces ondes sonores, on a une information, on est passé dans une autre dimension par rapport à l'étude des étoiles, on a des informations énormément plus précises qu'avant. D'accord, pour les personnes qui nous écoutent aussi dans le magasin, les étoiles, en fait, ont une durée de vie, une évolution qui sont très différentes en fonction de leur structure, de leur masse ? En fonction de leur masse, les grosses étoiles évoluent beaucoup plus vite qu'elles sont petites. Le Soleil est une étoile plutôt petite, moyenne, disons, et sa durée de vie, c'est 10 milliards d'années. On disait tout à l'heure que la Terre a... On n'avait pas donné le nombre, on n'avait pas... Mais c'est 4,5 milliards d'années. La Terre et le Soleil, 4,5 milliards d'années, et il y a encore à peu près autant de temps à vivre. C'est-à-dire que le Soleil va vivre encore à peu près 5 milliards d'années. Donc ça fait 10 milliards d'années en tout. Mais les étoiles plus massives vivent moins longtemps. Les grosses étoiles peuvent vivre un million d'années seulement. à peu près 5,5 milliards d'années. Eh bien, c'est un petit peu comme quand vous faites votre budget à la fin du mois. Oui, c'est vraiment des choses très concrètes. Très concrètes. Vous avez des recettes et des dépenses. Absolument. Voilà. Hélas. Et voilà. Et alors, s'il se trouve que malheureusement vous dépensez un petit peu plus que ce que vous avez, ou alors, si vous avez un certain montant financier, si vous n'avez rien qui arrive de l'extérieur et si vous dépensez, eh bien, au bout d'un certain temps, vous n'avez plus de sous. Eh bien, les étoiles, elles ont un certain budget qui est leur contenu en hydrogène. Et elles dépensent l'hydrogène au cours du temps parce qu'elles le transforment en helium. et c'est ça qui leur donne l'énergie. C'est ça qui se passe dans le soleil actuellement. Et quand elles ont tout dépensé, qu'il n'y a plus rien, eh bien, c'est fini. Et on peut assez facilement calculer, ça, ce n'est pas compliqué, on peut calculer pour une étoile dont on connaît la masse combien il y a d'hydrogène dans les régions centrales, quelle est la vitesse avec laquelle cet hydrogène est consommé et donc pour combien de temps il y en a. Et il se trouve que les étoiles qui sont plus massives, évidemment, elles ont plus de combustible puisqu'elles sont plus massives, mais elles sont en même temps beaucoup plus chaudes à l'intérieur et plus c'est chaud, plus ça va vite. Plus c'est chaud, plus ça dépense vite. Donc finalement, les étoiles plus massives, elles dépensent beaucoup plus vite leur hydrogène que les étoiles moins massives et finalement, ça leur fait une directivité plus courte. C'est tout simple, vous savez, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, oui, en fait, c'est presque dans une spirale sans fin, c'est-à-dire plus elles consomment, plus elles consomment vite, plus elles consomment vite, plus elles consomment, avant de dire que ça s'arrête. Eh bien, ça s'arrête, l'étoile n'est plus stable à ce moment-là. C'est-à-dire que si l'étoile n'a plus de combustible nucléaire à l'intérieur, elle évolue. Elle évolue assez vite. On sait comment elle évolue. Les régions internes se contractent. Il n'y a plus d'énergie pour les soutenir. Donc, elles se contractent. Mais alors, quand on a une contraction interne, c'est toujours comme ça dans les étoiles. C'est très intéressant la manière dont les étoiles évoluent parce que c'est très différent de ce qu'on peut imaginer quand on fait des expériences au laboratoire. Parce que les étoiles sont très grosses et les choses se passent un peu différemment. Donc, quand le centre de l'étoile se contracte, il y a forcément contraction-dilatation. Ça, ça se montre assez facilement. Mais bon, il faut quand même faire des calculs. Donc, voilà. Donc, en fait, le centre de l'étoile, quand il n'y a plus de combustible nucléaire, le centre de l'étoile se contracte, mais en même temps, les couches excédents se dilatent. Et ça finit par faire ce qu'on appelle une géante rouge. Et les gens qui observent le ciel le soir connaissent ça, les grosses étoiles rouges. Comme, je ne sais pas, Arcturus, par exemple, c'est une grosse étoile rouge. Ah, Betelgeuse, c'est encore pire. Et Betelgeuse, c'est une super géante qui a eu plusieurs fois ce processus-là. Parce que, quand une étoile devient une géante rouge, elle a de l'hélium au centre. Et il y a un moment où ça devient assez chaud pour que l'hélium lui-même brûle. Et quand l'hélium brûle, ça devient du carbone. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme ça que s'est formé le carbone. Vous avez du carbone, vos molécules organiques, votre ADN, tout ça, il y a du carbone là-dedans, beaucoup de carbone, c'est ça qui fait la structure. Et bien, ce carbone, il vient des étoiles. Et c'est la période où le carbone se forme, c'est quand l'hélium, vous avez trois noyaux d'hélium qui se mettent ensemble pour former du carbone. Et ça, ça se passe dans les géants rouges. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y en a pour un moment, parce que vous avez une certaine quantité d'hélium qui disparaît petit à petit, là aussi, ça dépend de la masse. Et quand il n'y a plus d'hélium au centre, ça recommence. Le cœur se remet à contracter, les couches extérieures encore dilatées. Et vous finissez par avoir ce qu'on appelle une super géante. Et Béthelgeuse, c'est une très, très grosse étoile. Béthelgeuse, elle a un diamètre qui est plus grand que le diamètre de, si je ne me trompe pas, mais je crois bien que le diamètre de l'ambide de Jupiter autour du Soleil. C'est immense, Béthelgeuse. Ça inclut une grande partie du système solaire. Le Soleil est tout petit, oui, par rapport à... Alors, si je suis bien votre raisonnement, et si je fais un peu d'observateur, le Soleil, il n'a jamais atteint un stade, j'y en trouve encore. Ah ben non, pas encore, ça va être plus tard. Mais c'est parce que nos éléments, nos éléments, ils ne viennent pas du Soleil. Nos éléments, ils ne viennent pas du Soleil. Nos éléments, ils étaient là dans la nébuleuse. Ils étaient là dans la nébuleuse d'origine dans laquelle le Soleil et le système solaire se sont formés. Et ces éléments qui étaient là à l'origine, ils ont été fabriqués dans d'autres étoiles qui ont existé avant. parce qu'après, quand tout ça est terminé, quand l'étoile a complètement fini sa vie, si elle est assez grosse, l'étoile, ce ne sera pas le cas du Soleil, mais des étoiles un peu plus grosses, elles explosent. Donc les étoiles, à la fin de leur vie, elles explosent. C'est ce qu'on appelle des supernovas. et donc vous avez ces étoiles qui ont fabriqué tous ces éléments chimiques dans le courant de leur existence. Ensuite, elles explosent, c'est comme des bombes. C'est comme des bombes nucléaires. Des bombes nucléaires, il y a des tas de réactions qui se font. Et donc là, vous avez des réactions, on appelle ça des réactions explosives. Donc des changements de la matière qui se font à toute vitesse. Donc vous avez une étoile qui déjà a fabriqué des éléments chimiques nouveaux et puis en plus, au moment où ça explose, tout ça s'est encore retransformé. Et tous ces éléments-là, ils s'en vont. Ils se dispersent dans l'espace. Et après, vous avez d'autres étoiles qui se forment à partir de matière qui contiennent ces éléments-là. Donc en fait, il y a eu plusieurs fois ce cycle de formation de tous ces éléments qui nous composent actuellement dans des étoiles, dans notre galaxie. Les étoiles ont explosé, d'autres étoiles se sont formées à partir de là, elles ont explosé. Et puis à un moment, ça a été nous, le Soleil et la Terre qui se sont formés à partir de cette nébuleuse qui avait déjà ces éléments-là. Donc en fait, ces éléments-là, le carbone, l'azote, l'oxygène, tout ce que vous voulez, le magnésium, les oligo-éléments, qui c'est-à-dire ce dont on a besoin, c'est le calcium, le magnésium, le phosphore, tout ce que vous voulez. Eh bien, tous ces éléments-là, mais c'est vraiment concret, c'est la réalité. Tous ces éléments-là étaient dans des étoiles bien avant la naissance du Soleil et de la Terre. Quand je dis ces éléments-là, je veux dire les noyaux, les noyaux atomiques. Ces noyaux atomiques, concrètement, ils viennent d'étoiles. Alors, puisqu'on parle d'atomes, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de détecter la présence de certains atomes dans les étoiles ? Encore une fois, comment s'ils prennent des astronautes ? Alors là, il faut que j'explique un tout petit peu de technique, je ne veux pas... C'est pas très grave. On fait ce qu'on appelle des spectres. Alors, un spectre, c'est-à-dire qu'on reçoit la lumière qui vient de l'étoile et cette lumière, avec un prisme ou avec un réseau dispersif, on l'étale en fonction de la longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on a tout l'arc-en-ciel, du rouge au violet. Et alors, quand vous étudiez l'arc-en-ciel d'une manière artificielle, un arc-en-ciel artificiel, vous découvrez que, eh bien, vous avez les couleurs du rouge au violet, mais que vous avez partout des rays sombres, des rays noirs. C'est-à-dire qu'il y a plein de couleurs, des fréquences où la lumière ne nous parvient pas, qui sont absorbées, qui sont absorbées au niveau de l'étoile. C'est-à-dire que votre arc-en-ciel, au lieu d'être continu, il est complètement, oui, coupé, coupé par des rays. Donc, c'est ce qu'on appelle les rays stellaires, et c'est quelque chose qu'on comprend très bien. C'est parce que le rayonnement, la lumière qu'on reçoit des étoiles, c'est de la lumière qui vient, eh bien, au départ de l'énergie nucléaire, des réactions nucléaires qui se font au centre de l'étoile. Il faut 20 millions d'années. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. 20 millions d'années pour que de l'énergie produite par réaction nucléaire au centre du Soleil finisse par des successions d'absorption, réémission, absorption, réémission, transfert, etc., à l'intérieur de la sphère solaire. 20 millions d'années pour que finalement, ça arrive en surface et que ça sorte sous forme de la lumière solaire qu'on connaît. Vous êtes en train de dire que les rayons qui nous font bronzer, en fait, ont été créés il y a 20 millions d'années. C'est de l'énergie nucléaire. C'est tout à fait ça. Les rayons qui nous font bronzer viennent de réactions nucléaires qui se sont produites alors que la civilisation humaine n'existait pas. Absolument. C'est tout à fait ça. Eh bien oui. Eh bien oui. Et alors, cette lumière-là, à la dernière, juste avant qu'elle sorte du Soleil, qu'elle nous arrive à nous, eh bien, elle est absorbée en partie par les éléments qui sont là, dans les régions extérieures du Soleil. Donc, chaque élément chimique a la capacité d'absorber la lumière à certaines longueurs d'onde qui correspondent à sa structure atomique. C'est peut-être un peu compliqué, mais ils absorbent des photons de lumière qui, bon, ça fait passer. Vous savez, un atome, c'est un noyau et des électrons autour. S'ils absorbent des photons de lumière qui font passer les électrons à des niveaux au-dessus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la physique atomique. Donc, en fait, les rays, c'est dû à ça. C'est dû aux atomes qui absorbent ce rayonnement. Alors, à partir de là, eh bien, quand on a ce spectre lumineux, c'est-à-dire, on a toutes ces couleurs de rouge au violet et toutes ces rays noirs qui sont dus à l'absorption par ces éléments, eh bien, c'est de la technique, le travail que les astronomes savent bien faire. Ça, maintenant, je crois qu'on sait bien faire. Ça fait à peu près un siècle. On est tout à fait au point. À partir de là, on peut, non seulement, connaître tous les atomes qui composent les régions extérieures du soleil ou des étoiles, mais en plus, on peut calculer leur pourcentage. On peut savoir quel pourcentage il y a de, je ne sais pas moi, de phosphore, de calcium, etc., de lithium par rapport à l'hydrogène. C'est l'étude de la lumière. C'est toujours l'étude de la lumière. Je crois que ce qui est le génie de l'homme dans ce domaine-là, c'est d'avoir été capable d'analyser la lumière de cette manière-là. Rien qu'à part la lumière qu'on reçoit des astres, on peut savoir énormément de choses sur leur structure, sur aussi savoir le passé et puis essayer de deviner ce qui va leur arriver après et tout ça. Alors la lumière, c'est quand même des choses assez étranges parce que je sais qu'il y a des enfants encore sur ce phénomène. C'est quoi la lumière en plus de sens ? Oui, c'est un peu complexe, mais je crois quand même que les scientifiques ont une bonne idée de ce que c'est. En fait, on replace ça, nous on a l'habitude d'appeler lumière, d'abord on a l'habitude de tout rapporter à nous, de tout rapporter à l'homme. Donc on appelle lumière, nous, en général, la lumière visible, c'est-à-dire du rouge au violet. La lumière visible du rouge au violet, c'est une toute petite partie de tous les rayonnements qui existent. Et ces rayonnements-là, on les appelle les ondes électromagnétiques. Donc les ondes électromagnétiques, ce sont des ondes qui se propagent dans le vide. C'est contrairement aux ondes sonores. Les ondes sonores, elles ont besoin de matière pour se propager. Les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide. Elles transportent de l'électricité et du magnétisme. Et la lumière, c'est ça. La lumière, c'est une onde qui transporte de l'électricité et du magnétisme. Alors le fait que la lumière soit liée à l'électricité, j'ai un moyen non pas de faire comprendre, mais au moins sentir ça. si vous avez des vêtements synthétiques, je ne sais pas, du nylon, du poly... comment on appelle ça ? Un resterre, des choses comme ça. Et si vous êtes dans une pièce noire et vous frottez votre vêtement synthétique, ça va faire grésiller, ça va faire de l'électricité, ça va faire de la lumière. Et là, on voit bien que tout ça, c'est lié. Et en fait, vous ne pouvez pas avoir d'électricité sans avoir de lumière et vous ne pouvez pas avoir de lumière sans avoir d'électricité. Sauf que là, quand je dis de la lumière, je dis ça au sens large, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques qui peuvent ne pas être visibles à l'œil. Et ça, c'est... je pense que c'est une des... comment dire... un peu du recul par rapport à ce qu'on est, l'être humain, que nous apportent les connaissances scientifiques. On se rend compte que nos sens, d'une part, que nos sens sont limités. Là, on ne voit que du rouge au violet alors qu'il y a énormément de rayonnements qui ne sont pas visibles à l'œil mais qui sont du même type. Aussi pour le... voilà, et aussi pour l'audition, pour l'ouïe, où on voit, où on entend une toute petite partie des sons possibles. Alors, les sons qui sont plus graves, on les appelle les infrations, les sons qui sont plus aigus, on les appelle les ultrasons. Mais en fait, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est l'oreille qui est capable de les recevoir ou pas. Donc, d'une part, on s'est rendu compte qu'on était très limités et d'autre part, à peu près en même temps, les hommes ont inventé la technologie qui leur a permis d'aller voir dans, justement, ce qui n'était pas accessible direct au sens. C'est assez fabuleux, ça. Donc, pour observer le ciel en rayonnement ultraviolet, X et gamma qui n'arrivent pas jusque sur la Terre, on a construit des instruments. Il faut aller dans l'espace. Il faut aller dans l'espace sur des satellites puisque ça n'arrive pas jusque sur la Terre, l'atmosphère les arrête. Heureusement, parce que si les rayons gamma et X arrivaient sur la Terre, on ne pourrait pas exister, ça nous détruirait. Donc, pour ça, c'est très important, tout le monde le sait, d'avoir l'atmosphère terrestre pour nous protéger. Mais si on veut observer le ciel dans ces rayonnements-là, il faut aller dans l'espace. Et maintenant, on sait faire. Et puis, pour le sombre, on a parlé tout à l'heure du son des étoiles qui sont en fait des infrasons et qu'on peut, par l'intermédiaire de la lumière aussi, étudier. Mais j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose qui, pour moi, m'interpelle énormément par rapport, justement, à cette histoire de lumière. Alors, vous disiez tout à l'heure que tout ça, c'est absolument fabuleux. C'était en parlant des 20 millions d'années que la lumière qui nous vient du soleil, elle vient de réactions nucléaires qui se sont faites quand la civilisation humaine n'existait pas. Une chose qui, moi, me stupéfait, j'ai beau le savoir depuis longtemps, je suis toujours émerveillée et stupéfaite. Et je vais vous dire ce que c'est. L'œil humain, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'œil humain voit pas tout ce qui est lumière mais uniquement la lumière du rouge au violet, ce qu'on appelle la lumière visible. Ça, c'est un fait. Un autre fait, c'est que le soleil, la lumière solaire, eh bien, elle éclaire, justement, lumière visible, heureusement, la lumière qu'on peut voir à l'œil, c'est-à-dire que le maximum de lumière violette, en fait, c'est dans le vert, le jaune vert. Mais il y a donc le spectre, donc le soleil émet aussi en rouge et enfin dans d'autres rayonnements. Mais donc, le maximum est en plein milieu, le jaune vert, c'est en plein milieu du domaine visible, en plein milieu du domaine que l'œil est capable de voir. Pour lequel l'œil est fabriqué. Et alors, ce qui est le summum, c'est que l'atmosphère terrestre qui arrête presque tous les rayonnements qui viennent de l'espace, laisse passer précisément le rayonnement visible. Ça veut dire que l'homme a des yeux qui sont faits pour voir à travers l'atmosphère terrestre et ça correspond aussi au maximum de lumière solaire. C'est pas une adaptation de l'homme ? Ah, mais je veux bien que ce soit une adaptation, mais je trouve ça fabuleux. Parce que si vous voulez, si on n'avait pas ça, on pourrait exister quand même. Par exemple, si on voyait dans l'infrarouge, moi je vous verrais parce qu'on rayonne dans l'infrarouge. Donc on sait bien, d'ailleurs, on a vu, on voit partout des domaines militaires, on voit, on a des caméras infrarouges, on voit... C'est un rayon thermique qui... Voilà, c'est exactement... C'est ça, les caméras thermiques, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se voit, on ne voit pas bien les yeux, ça fait un peu bizarre, mais on se voit. Absolument. Mais on ne verrait pas le ciel. Donc en fait, ça veut dire... Et on pourrait très bien vivre. Il y a des fourmis qui ont des capteurs infrarouges, il y a des animaux qui ont des capteurs infrarouges. Donc on pourrait très bien vivre, mais on ne verrait pas le ciel, on ne verrait pas les étoiles, on ne saurait rien de tout ce qu'on sait. On aurait été comme dans un cocon, comme dans des nuages permanents, sans avoir accès au ciel, ni au soleil ni aux étoiles. C'est fabuleux, ça. Bien sûr, c'est une adaptation, mais c'est quand même extraordinaire parce que c'est une adaptation qui concerne le fait qu'on voit l'espace. Ce n'est pas une adaptation qui concerne, je ne sais pas moi, ce qu'on va manger, ce qu'on va voyer. Donc moi, je trouve que ça, c'est assez stupéfique. Et ça, c'est intéressant aussi du fait que la Terre tourne autour d'une étoile qui est jusqu'à maintenant considérée comme la seule étoile du système solaire. Donc du fait que la Terre... Ah ben ça, je crois que à chaque fois qu'on vous dit qu'il y a peut-être une étoile double, il faut... Non, non, il n'y a pas. Donc ça veut dire que la Terre, quand elle est entraînée dans sa rotation, un coup elle est tournée vers le ciel, un coup elle est tournée vers le ciel, ce qui nous permet justement de s'arrêter l'espace. Bien sûr, absolument. Quelle serait une civilisation qui aurait par exemple deux étoiles et qui connaîtrait la nuit que peut-être une fois tous les 300 ans, tous les 400 ans, on pourrait imaginer une civilisation comme celle-ci ? Moi, je ne suis pas très 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 douée en science-fiction, mais ça dépend aussi de pourquoi ces gens-là ne vivraient pas il y a 1000 ans au lieu de vivre 100 ans à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas, on peut imaginer des tas de choses. On peut imaginer des tas de choses. Alors, tout à l'heure, on disait que la lumière avait fait un certain temps pour sortir du soleil parce qu'elle rencontrait des tas d'interactions avec la matière du soleil. C'est ça. Elle met 20 millions d'années avant de sortir du soleil. Une fois qu'elle est sortie, elle met 8 minutes pour venir chez Yuskadi. Et ce phénomène-là, on l'a expliqué déjà tout à l'heure avec le Liban, parce que la lumière était aussi emprisonnée avant que l'univers ne l'ait transparent. C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est la même chose comme... Moi, je trouve ça incroyable qu'à des échelles plus petites, on retrouve exactement le même scénario que l'on a pu observer, que l'on peut observer avec le Liban. Alors là, c'est quelque chose qu'on a aussi assez fréquemment. C'est qu'on observe les mêmes situations, les mêmes phénomènes, enfin, pas tout à fait les mêmes, mais le même style de phénomène à des échelles très différentes. Je vais vous donner un exemple. C'est autre chose. La formation des systèmes planétaires. Les systèmes planétaires, ils se forment dans des nébuleuses. des nébuleuses dans la galaxie, des nébuleuses avec du gaz qui s'effondre sur lui-même. Donc ça, on le sait depuis longtemps, du gaz qui s'effondre sur lui-même, ça fait une étoile. Mais ce qu'on a compris, ou plusieurs, mais ce qu'on a compris depuis quelques temps, c'est que dans la mesure où tout ça se fait dans un milieu qui tourne, quand le gaz s'effondre sur lui-même, ça s'aplatit. Et ça fait non pas une étoile toute seule, mais c'est normal d'avoir un disque avec un renflament au centre. C'est-à-dire que c'est normal de former une étoile avec ce qui va devenir un système planétaire autour. Encore une fois, un gaz qui se condense dans un milieu qui tourne, ça conduit à ça. La structure des galaxies, on se rend compte. Eh bien, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Mais on parlait justement à des échelles différentes. C'est exactement ce que j'allais vous dire. La formation d'une galaxie spirale, c'est à une toute autre échelle, mais c'est la même chose. Vous avez un disque avec un renflament au centre. Donc c'est pareil, on retrouve la même chose. Et je voudrais parler des ondes sonores. Donc on a parlé tout à l'heure du fait que le soleil et les étoiles, qui lui ressemblent en tout cas, sont comme des caisses de résonance d'instruments de musique qui vibrent parce qu'il y a des ondes sonores qui existent à l'intérieur et qui ne résonnent pas n'importe comment, qui résonnent de telle manière. Enfin, certaines ondes entrent en résonance et d'autres pas, d'autres se dissipent. Et ça, c'est parce que, c'est comme dans n'importe quelle caisse de résonance, il y a des ondes constructives et des ondes destructives. Donc il y a certaines fréquences qui sont amplifiées, d'autres pas. Et bien c'était pareil dans les premiers instants de l'univers. Il y avait des ondes sonores. Maintenant, on dit qu'il n'y a pas d'ondes sonores dans l'espace parce que l'espace est quasiment vide. Mais dans les premiers instants de l'univers, l'espace, il était dense. Au début, il y avait des ondes sonores. Il y avait des ondes sonores qui se déplaçaient. Et ces ondes sonores, eh bien, on en a une signature maintenant, comme quelque chose de figé. Parce qu'on a un peu comme une photo, un snapshot, comment on dit en anglais, une photo, un instantané avec le rayonnement cosmologique primordial. Ça, c'est assez fabuleux. C'est-à-dire qu'il y avait de la matière dense qui devenait de moins en moins dense au cours du temps, qui devenait de moins en moins chaude au cours du temps. Et il y avait la lumière qui était tout le temps en interaction avec la matière. Et puis, il y avait des ondes sonores, des ondes sonores dans cette matière. Bon, comme toujours, parce qu'il y avait des instabilités, il y avait des mouvements. Quand il y a des mouvements, c'est ce qui se passe dans le sol. Et quand il y a des mouvements, ça fait du bruit. Et quand ça fait du bruit, ça fait des ondes sonores. Et ces ondes sonores, il y en a qui sont amplifiées et d'autres pas. Donc, ça fait des caisses de résonance. C'est tout simple, là. C'est de la musique. Mais c'était pareil aux premiers instants de l'univers. Et au moment, bon, je ne dirais pas à l'instant parce que ça n'a pas été un instant immédiat. Ça a pris quand même un certain temps. Mais quand la lumière s'est déconnectée de la matière, donc cette lumière-là, qui était là aux 380 000 ans après le Biban, on la voit encore. Sauf que maintenant, elle est dans le domaine des ondes radioélectriques, mais on la voit encore. et on voit ces vibrations, on voit ces fluctuations. Sauf que ce n'est pas comme dans une étoile où on peut observer les vibrations au cours du temps, comme pour un instrument de musique. Dans cette lumière du premier instant de l'univers, c'est figé. C'est-à-dire qu'on voit un instantané, une photo, une photographie des ondes sonores comme elles étaient au moment où la lumière s'est séparée de la matière. et ça, c'est absolument fabuleux parce que c'est à partir de là, à partir de cette étude-là, avec une technique un peu compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à partir de cette étude-là qu'on sait que la matière qui nous constitue, c'est seulement un cinquième de la matière dans l'univers, qu'il y a cinq fois plus de matière noire, invisible, et puis qu'il y a aussi cette énergie qui baigne tout l'espace et qui est aussi beaucoup plus importante, ce qui fait que nous, on n'est finalement que 5% de la matière énergique qui existe dans l'univers et les 95% autres, on ne sait pas ce que c'est. Et comment on sait tout ça ? Bon, il y a plusieurs, ça converge, c'est quand, en astrophysique, en science en général, mais en astrophysique en particulier, quand on veut savoir quelque chose qui est intéressant, c'est quand on converge sur le même résultat à partir d'observations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Là, c'est le cas. Donc, il y a plusieurs types d'observations, mais une observation importante, c'est celle-là, la lumière primordiale. Et là, il y a eu des satellites, le dernier en date, c'était Planck, le satellite Planck, qui a été envoyé pour plusieurs observations, mais celle-là en particulier, et détecter les fluctuations, ce qu'on appelle les fluctuations du rayonnement primordial, mais ces fluctuations, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs types de fluctuations, mais une partie de ces fluctuations, c'était les ondes sonores. Donc, vous voyez, on se retrouve avec, là encore, le même type de situation dans l'univers primordial et dans les étoiles actuelles. Alors, dans toutes ces études que l'on mène pour essayer de comprendre l'univers, est-ce qu'elles prendront fin à jour ? Est-ce qu'on n'arrivera à comprendre un jour l'univers ? Est-ce qu'on va diter, après, à la fin de ce scénario ? Alors, ma réponse, elle est claire, c'est non. Je pense que l'évolution de la connaissance, c'est un processus infini. À chaque fois qu'on résout des questions, on comprend beaucoup de choses, et ça, c'est extraordinaire, on comprend énormément, infiniment, presque infiniment, beaucoup, beaucoup plus de choses qu'on comprenait, par exemple, au siècle dernier. Enfin, ce qu'on a fait, des progrès énormes. Donc, on comprend beaucoup de choses, mais on ne comprend pas tout. et ça me ramène un petit peu à ce que vous disiez au début, à propos de ce livre, où vous disiez que je réponds à des questions que se posent les gens, et c'est vrai, je réponds à des questions que se posent les gens. Mais je crois qu'il faut toujours avoir conscience que quand on répond à des questions, ça en engendre d'autres. Et c'est un processus, à mon avis, à finir. Je vais même aller beaucoup plus loin. J'allais beaucoup plus loin, parce que c'est une discussion qui m'apporte beaucoup ça. C'est qu'à mon avis, là, je vais faire de la philosophie, c'est qu'à mon avis, c'est ça le bonheur. Je veux dire que le bonheur de l'être humain est dans le chemin. Et quand on a découvert quelque chose, on est content, mais si on s'arrête là, et bien après, il n'y a plus d'intérêt. Et moi, je pense que c'est vraiment le chemin. Et je me ramène à un roman de Boris Vian qui s'appelle L'herbe rouge. Je ne sais pas si vous connaissez L'herbe rouge, mais il y a là-dedans quelqu'un qui a une envie, un besoin absolument, c'est d'avoir un wapiti. Alors le wapiti, c'est son but, etc. Et puis, il se trouve qu'un jour, il a un wapiti, et il est là, il ne reste plus là, et il ne fait plus rien. Et ça, moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve que Boris Vian, c'est un type extraordinaire. Et moi, je crois que le bonheur est dans la recherche. Moi, je suis absolument convaincue de ça. Il faut accepter ça. Le bonheur n'est pas, de toute façon, la perfection n'existe pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est quand même toujours avancer, toujours mieux comprendre. C'est important, mais il faut bien avoir dans la tête qu'on a toujours ensuite de nouvelles questions. Et pour moi, c'est ça, notre vie, en fait. Mais c'est le prof de la science de se remettre en question. Mais c'est fabuleux. Voilà, c'est fabuleux. C'est le prof de la science de se remettre en question. Mais ça n'empêche pas qu'on atteint un certain nombre de certitudes, quand même. Ça n'empêche pas qu'on résout un certain nombre de problèmes, qu'on a une compréhension qu'on n'avait pas avant. Heureusement, sinon, ça serait une question. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Eh bien, c'est tout pour faire. En tout cas, merci de vous être prêt à ce jeu de discussion. Je vous rappelle que vous avez sorti donc « Dialogue avec l'univers » aux éditions Oli Jacob. Je le recommande à tout le monde. Que vous fassiez de l'astronomie ou pas, c'est un livre à avoir absolument dans ses bibliothèques. L'idée, c'est que c'est au départ pour ceux qui se disent qu'ils ne sont pas astronomes, pas scientifiques, la science, c'est trop difficile pour moi. Eh bien, j'essaie de montrer que non. Et non seulement la science, ce n'est pas trop difficile pour les gens qui a priori n'y connaissent rien, mais en plus, c'est important parce que la science rejaillit d'une manière que les gens n'ont pas toujours conscience à quel point la science rejaillit sur les sociétés, sur la vie de tous les jours. On n'est pas du tout en vie, pas du tout de la même manière qu'on vivait au siècle dernier. Et ce n'est pas seulement à cause de la technologie, c'est aussi à cause des représentations qu'on se fait du monde. C'est extrêmement important, tout le monde peut le comprendre et je crois que c'est utile à tout le monde. C'est ça le message, c'est que la science est apportée de tous. La science est apportée de tous. Alors, quand on dit la science est apportée de tous, ce n'est pas évidemment les complications des technologiques, des techniques, etc. Mais ce n'est pas ça l'important, ça c'est le travail des professionnels. Ce qui est important, c'est la démarche scientifique et les résultats qui interviennent dans la vie de chacun et que chacun devrait mieux comprendre pour développer son esprit critique et aussi pour prendre de l'espace, sans jeu de mots, de la marge, du recul par rapport à ce que nous sommes. Et je crois que mieux comprendre tout ça, ça conduit à plus de tolérance aussi. Plus de recul par rapport à ce que nous sommes et donc plus de tolérance, d'humilité. Ça devrait en tout cas. Ça devrait. Ça devrait. Et on est là pour ça. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501